Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble le top 10 des fonctions texte à connaître quand vous allez manipuler du texte sur Excel. Alors au menu, on va avoir majuscule, l'esperluette même si ce n'est pas réellement une fonction, gauche et son équivalent à droite, stxt, substitut, suprespace, c'est ce qu'on va voir en première partie de vidéo. En deuxième partie, on va voir cherche, joindre texte, texte avant et son pendant, texte après, on va regarder le même fonctionnement et fractionner texte qui sont globalement, sauf pour chercher et joindre texte, des fonctions qui sont disponibles uniquement depuis Excel 365. Joindre texte est disponible depuis 2019 et pour les autres fonctions, n'importe qui peut les utiliser. Donc plutôt que de vous expliquer ce que chacune des fonctions fait, eh bien on va y aller ensemble et les faire une par une. Alors pour la première, c'est un bonus, c'est la fonction nom propre, qui ne fait pas partie du top mais qui est bonne à savoir. Ça permet de mettre la première lettre de chaque mot en majuscule, utile pour des prénoms. Ensuite, majuscule, donc pareil, on va taper égal majuscule, on est sur des fonctions relativement faciles. Qu'est-ce qu'on veut mettre en majuscule ? Le nom de famille, on valide, on tire vers le bas. Maintenant, on va utiliser l'esperluette, le et si on préfère, et on veut mettre le prénom, espace, le nom. Donc on va dire est égal à ça et un espace et le nom. Alors ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que ça marche comme un plus mais avec du texte, donc ça va le mettre à la suite. Pour les initiales, on va utiliser la fonction gauche pour prendre la première lettre. Donc égal gauche, on prend le prénom. On n'en veut qu'un seul de caractère, on peut en prendre plusieurs. Pour l'instant, c'est juste O. On va utiliser l'esperluette pour coller aussi la gauche du nom de famille. Et donc on a O.M. Haughtman Max Gallo. Ensuite, on a un numéro de sécurité sociale et l'année de naissance se trouve sur la position 3 et 4. Donc là, il est né en 1976. Comment je fais pour extraire ça ? Sachant que gauche prend le début, droite prend la fin. Eh bien, celle qui fait entre les deux, d'ailleurs en anglais ça s'appelle MID, c'est STXT. Donc le texte dans lequel on veut extraire quelque chose, eh bien ça va être le numéro de sécurité sociale. Le numéro de départ, ça va être le numéro 3 parce que j'ai le 1 qui est en position 1. Le 2, l'espace qui va être en position 2. Il ne faut pas l'oublier lui. Et donc le 7 de 76 est en position 3 et je veux deux caractères dans mon numéro de sécurité sociale. Maintenant, l'identifiant, eh bien on peut utiliser substitut. Par exemple, on veut le nom de famille mais sans les tirets. Bon, ça va changer quelque chose uniquement pour Haughtman. Mais on ne veut pas de tirets et on veut être sûrs qu'il n'y a pas de tirets. Donc on va substituer dans notre texte, par exemple MaxGalop. Et on enlève le tiret et on le remplace par rien du tout. Donc un double guillemet. On obtient MaxGalop, tout collé. Donc on devra avoir la même chose. On peut aller plus loin et rajouter un autre substitut pour enlever l'espace. Et donc on va mettre un substitut autour. Dans le résultat de ce substitut sans tiret, je ne veux pas non plus d'espace. Et donc je le remplace par rien du tout. Je valide. Et donc là, même le man va être collé. Enfin, pour la fin de cette première partie. Alors on a des adresses un peu éparpillées. Il y a trop d'espace. Donc on va utiliser la fonction suppr'espace pour mettre un seul espace entre chaque chaîne de caractère. Et donc un seul argument, c'est ce qu'on veut modifier. Donc là, on a une adresse un peu plus lisible. Voilà pour cette partie 1. On attaque tout de suite la partie 2. Donc là, on voudrait savoir quelle est la position du premier tiret. On va utiliser pour ça la fonction cherche. Donc je cherche le tiret. Je le cherche où ? Dans les informations. Donc là, on a affaire à des commandes, on dirait, avec un client et une date. Et donc là, il nous dit, le premier tiret ici se trouve en cinquième position. Donc effectivement, c, m, d, ça fait trois lettres. Un espace, ça fait quatre. Le tiret, c'est le cinquième. OK. Deuxième tiret, on va aussi utiliser cherche. Pareil, on cherche le tiret et on va le chercher au même endroit. Sauf qu'on va lui donner un numéro de départ. Eh bien, il faut que ce soit après le premier tiret. Donc je prends la position du premier tiret et je fais plus 1. Et donc là, ça nous donne la position du second tiret qui est en treizième position. Maintenant, on va regarder ensemble fractionner texte pour séparer directement les informations de notre commande. Donc on va dire qu'en fait, on veut séparer à chaque fois qu'on voit un tiret. Et donc, je ne vais pas plus loin que ça. Et donc, j'obtiens bien les trois infos dont j'ai besoin. Si on veut juste extraire quelque chose, on va plutôt utiliser le texte après. Donc on veut juste la date. Donc ça, c'est l'autre version où on prend la date sans devoir sortir le type, le client. Donc je vais prendre ce texte-là et je veux prendre après le tiret avec les espaces autour. Et je veux la deuxième instance parce que je sais que la date se trouve après le deuxième tiret. Et donc, j'obtiens bien 4 janvier 2022. Enfin, on va utiliser joindre texte pour réassembler, mais sans tiret. On va mettre juste des virgules, par exemple, ou des points-virgules. Donc on va utiliser la fonction joindre texte pour remettre ça en place. Et donc là, je vais mettre un point-virgule, ignorer vide vrai. On va dire que ça ne change pas grand-chose dans l'autre cas parce qu'il n'y a pas de vide. Et on va prendre ces trois textes-là pour refaire, remettre exactement la même chose. Et donc là, on a cmd, point-virgule, pyro, point-virgule, 4 janvier 2022. Donc voilà pour moi les dix fonctions à connaître quand on veut manipuler du texte sur Excel. Elles peuvent nous sortir souvent d'une petite problématique à utiliser sans modération. Voilà donc pour ce top 10. Je vous invite à mettre en pratique directement.